C'est un très grand plaisir d'être reçu ici à la station Ozone pour rencontrer Jean-Paul Michel à propos de trois ouvrages récents qui viennent de paraître récemment et qui lui sont consacrés. D'une part, une édition dans la collection Poésie Gallimard, une édition de recueils antérieurs mais qui ont été réaménagés exprès pour l'édition en poche. D'autre part, les actes du colloque international de Cerisi qui ont été consacrés à Jean-Paul Michel par un certain nombre d'auteurs de différentes nationalités et qui sont consacrés à l'œuvre de Jean-Paul Michel. Et enfin, la publication de sa correspondance avec son ami Pierre Bergugnot. Donc, trois livres différents, avec des objectifs aussi différents, mais qui permettent de faire le point sur ce moment de sa carrière. Je ne sais pas si le mot est un mot exact. Sa carrière à la fois d'ailleurs de poète, mais aussi d'éditeur et notamment d'éditeur de poésie surtout. Puisque quand on regarde, quand on jette un regard rétrospectif sur l'œuvre de Jean-Paul Michel, on découvre son intérêt, son appétence immédiate pour la publication de poésie, pas d'ailleurs forcément la sienne, mais d'autre, avec un très grand souci de publier des ouvrages de poésie d'une manière qui soit la plus adéquate possible à l'œuvre. Voilà, avec un très grand souci matériel de ces livres et qui va t'amener à devenir toi-même éditeur, bien sûr, avec une longue carrière d'éditeur. Tu as failli avoir le prix Nobel, si je puis dire, avec Yves Bonnefoy. Bon, il me semble que c'est l'incident, l'accident des Twin Towers qui a empêché Yves Bonnefoy de recevoir le prix Nobel. Mais j'ai dîné une fois avec toi-même et Yves Bonnefoy et j'en ai un souvenir extrêmement ému. Voilà donc trois livres. Alors peut-être qu'on peut commencer par l'édition en poésie Gallimard, sous le titre « Défends-toi, beauté violente », précédé de « Le plus réel et ce hasard et ce feu », avec une préface de Richard Blain. Alors ce livre est donc une édition, si je puis dire, spéciale. Ce n'est pas simplement une réédition de recueil antérieur. C'est une édition qui a permis une sorte de recomposition un petit peu de ton œuvre, en tout cas d'une partie de ton œuvre, permettant à de nouveaux lecteurs de jeter un regard un peu clair sur ton parcours. Alors est-ce que tu peux nous parler de cette édition, donc, cette nouvelle édition de « Défends-toi, beauté violente », précédé de « Le plus réel et ce hasard et ce feu ». Oui, je te remercie de ce long et amical témoignage d'attention, de lecture et d'une très, très vieille amitié aussi, puisque, on peut le dire à tout le monde, on se connaît depuis l'université, c'est-à-dire il y a maintenant longtemps. Ce volume de la collection Poésie Gallimard, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important à beaucoup de titres. D'abord, comme simple fait, car il y a une haute improbabilité pour un auteur vivant de se voir tout d'un coup le contemporain de fête de beaucoup de morts qu'il regardait comme ses maîtres de longue date et avec lesquelles l'idée ne lui était jamais venue qu'il puisse être un jour ou l'autre attelé. C'est donc une énorme chance, à mes yeux, de pouvoir rejoindre de son vivant une collection où tant de morts sont encore si vivants. J'ai eu très profondément... Je me souviens de ce que, lorsque, pour la première fois, on a annoncé à Philippe Jacoté qu'on allait publier ses poèmes dans la collection Poésie Gallimard, il a écrit à l'éditeur que rien au monde pouvait lui faire plaisir davantage. Très modestement, je dirais que chacun de ces mots, évidemment, peut être répété par n'importe lequel des auteurs de cette collection. Et c'est ainsi que je l'ai reçu, en tout cas, comme une très grande chance. Cela me crée un devoir. C'était celui de faire en sorte que ce volume puisse être ce qu'il devait être. Ce qu'il devait être, c'est un livre de poche. Un livre de poche, dans l'ordre de la diffusion de l'imprimé, c'est une autre planète relativement aux éditions spécialisées qui avaient été jusqu'ici notre lot. Et mon souci a été, puisqu'il y avait des contraintes matérielles à respecter, très précises, « Il avait été dit que le volume, dans sa totalité, ne devait pas dépasser 350 pages, tout compris. » Je cite. Il était donc impossible de rassembler les trois volumes, mais même seulement deux des volumes déjà publiés chez Flammarion, car avec deux, on était au-delà de 420 pages. Il fallait donc faire un choix et, d'une certaine façon, composer un volume nouveau pour entrer dans la contrainte, par ailleurs excellente. Un livre trop épais, à mes yeux, c'est quelque chose qui pèse et on risque de lasser, à multiplier les assauts, si bien que mieux valait un ouvrage déjà substantiel, 350 pages de poèmes, c'est déjà pas mal, plutôt que d'essayer d'augmenter encore la pagination pour arriver à entasser là-dedans des ouvrages entiers. Et puisque j'avais donc à composer un livre nouveau, j'ai essayé de le faire de telle sorte que chacun des lecteurs virtuels de ce livre, de ce livre de poche, puisse y trouver quelque chose qu'il était en droit d'y trouver. C'est-à-dire, à tout le moins, un témoignage à peu près consistant de ce qu'avait été le chemin qui avait été le mien, avec quelque chose comme l'esquisse d'un parcours, évidemment incomplet, mais avec un point de départ, un point d'arrivée, des articulations précises, une succession méditée des différents segments du trajet, avec ce que cela imposait à la fois de rigueur et en même temps d'ouverture multipliée vers des approches qui successivement avaient été les miennes. Et mon souci a été que ce livre de poche puisse satisfaire, disons, un gamin de 15 ou 16 ans qui a 10 euros dans la poche, qui ne peut pas acheter deux livres chez Flammarion, qui lui coûterait 40, mais qui, si ce livre lui parle, peut repartir avec et, si possible, y trouver un peu de matière pour se nourrir. Car j'ai un souvenir très précis de ce qu'a été ma découverte des livres lorsque j'avais 14 ou 15 ans. Ça se passait en faisant tourner le tourniquet des livres de poche et en passant en revue, livre par livre, ce qui méritait que l'on s'y arrête et ce dont on pouvait sauter l'étape sans trop grande perte. Et c'est en me replaçant par la pensée, si je puis dire, dans la position de ce gamin qui cherche de quoi lire que j'ai un peu composé ce volume. Alors, il se trouve que les débuts sont un peu accidentés et qu'on ne commence pas par le plus simple, le plus facile ou le plus immédiatement évident pour un lecteur non prévenu. Mais néanmoins, à la condition de tourner les pages qui peuvent paraître d'abord un petit peu bizarres, on arrive rapidement à entrer dans une matière qui, normalement, si le livre n'est pas complètement manqué, doit retenir le lecteur le temps qu'il aille jusqu'au bout. Et une fois qu'il aura fait ce trajet-là, au retour, ça ira mieux et il pourra recommencer par la partie compliquée. Il se sera initié en route et il aura trouvé quelques-uns des éléments qui étaient requis, peut-être, pour entrer dans le livre par cette porte un petit peu apparemment complexe. En vérité, elle ne l'est pas du tout, mais je sais ce qu'est la force de l'habitude et le pouvoir de la surprise, bon ou mauvais, et notamment ce que peut avoir d'inquiétant, voire de paralysant, le fait de tomber sur un livre qui est composé comme on n'en a jamais vu et dont on se demande bien par quelle espèce de fou il a pu être proposé ainsi au lecteur. Donc, mon conseil est aujourd'hui celui-ci. Si le début de ce volume vous paraît un peu étrange, passez directement à la deuxième partie et lorsque vous aurez fait le parcours jusqu'au bout, vous pourrez recommencer, vous verrez, la deuxième fois, ça marche très bien. Comment donc matériellement ce livre est-il composé ? J'ai essayé de retenir ce qui me semblait avoir la densité maximale. C'est-à-dire tous les poèmes des deux premiers livres publiés chez Flammarion qui, volumétriquement parlant, entraient dans la commande en maintenant les articulations qui étaient les leurs. Comme tout ne pouvait pas entrer dans 350 pages des deux premiers livres publiés chez Flammarion, j'ai choisi de renoncer à la toute première part du premier volume, du dépeçage comme de l'un des beaux-arts, qui est l'une des parties les plus sportives du trajet, d'ailleurs, mais dont le devenir est promis un autre volume chez Flammarion qui va rassembler les écrits antérieurs. Donc, ce n'est pas du tout un abandon, c'est au contraire un nouveau départ pour lui. Mais le livre commence par le plus... Le fils apprête à la mort son champ, c'est-à-dire le point d'aboutissement un petit peu de ce que j'ai appelé les livres découpés, les livres écrits avec des ciseaux, c'est-à-dire le résultat porté à son point à mes yeux le plus élevé de mes entreprises un peu expérimentales du début. Donc, le fils apprête apprête à la mort son champ donne une idée suffisante de ce qu'était la nature des préoccupations qui étaient alors les miennes. Et j'ai associé à ce texte un petit texte qui, lui, est contemporain. Je lis Olderlin comme on reçoit des coups qui est exactement contemporain de Le fils apprête à la mort son champ. À mes yeux, ces deux textes sont inséparables. C'est peut-être même le premier qui donne son sens au second. Et je veux dire le texte sur Olderlin écrit le premier qui donne son sens ultime au second qui n'en est que la confirmation lisible. Et tout à fait à la fin puisqu'il y avait une entrée qui était ménagée ainsi et un chemin ensuite facile à suivre dont toutes les articulations étaient clairement marquées puisque tous les segments sont datés. On voit très bien comment... Est-ce que tu peux nommer la date d'ailleurs de ces deux textes ? Oui, le tout premier livre, le tout premier texte, je lis Olderlin comme on reçoit des coups, date de avril 1980. D'accord. Le fils apprête à la mort son champ en 1981. Et 81 est une période qui a été très, très importante. C'est vraiment une charnière, 81-82, pour deux raisons qui sont sans rapport et qui ont eu un retentissement considérable dans tout ce que j'ai écrit. en 1981, c'est d'abord l'année de la naissance de ma première fille qui a modifié complètement ma perception de l'existence sans l'avoir prémédité du tout, bien sûr, comme tout ce qui est réel toujours. C'est de l'inimaginable pur, mais on en enregistre les effets d'une façon puissante encore qu'ils aient été parfaitement imprévus et imprévisibles. Je n'étais plus le même en 81 que je n'étais en 80. le texte sur Alderling écrit en 80, le fils en 81. Et en 82, un autre événement d'ordre existentiel a bouleversé absolument ma vie, c'est la mort de Pontévia. L'un des poèmes fondamentaux qui ouvre la deuxième partie est un poème dédié à la mémoire de Pontévia. Et c'est vraiment là, je dirais, que bascule d'une période quand même très volontairement expérimentale. Attention, on n'était pas expérimental par hasard. Mon désir était d'expérimenter ce qu'il était possible de faire avec des mots pour citer Breton en parlant de Mallarmé. Je voulais voir jusqu'à quel point on pouvait d'une façon véritablement nouvelle produire quelque chose dans le poème qui soit, qui réponde aux exigences qui doivent être les siennes, mais par des voies que personne n'aurait d'aucune façon pratiquées jusque-là. À partir de 82, j'ai considéré, sans avoir d'ailleurs véritablement à le choisir, mais que ce que j'avais éventuellement à expérimenter dans cet ordre de choses avait été expérimenté. J'écris depuis 1965. En 82, j'étais déjà un vieux briscard. Et de ce point de vue, quelque chose avait été fait qui ne demandait pas à être répété indéfiniment. Chacun creusant son sillon en se répétant indéfiniment. mes exemples spontanés, je les prenais chez des peintres. Et l'un de ceux qui m'étaient les plus chers était un de ceux qui changeaient le plus souvent de manière. Je pense à Picasso. Vous voyez, évidemment, sans le cubisme analytique, n'aurait pas du tout été Picasso. Mais un Picasso qui aurait fait du cubisme analytique jusqu'à sa mort aurait été un piètre Picasso. et il avait d'autres rebonds à faire et d'autres tentatives et d'autres expériences à risquer. Et j'ai considéré qu'avec le fils à prêtre à la mort son champ, disons, ma partie cubiste analytique était convenablement alimentée. Mais c'est la mort de Pontévia qui m'a ramené à autre chose. Et j'ai ressenti profondément à ce moment-là l'insuffisance qu'il y avait à des travaux simplement expérimentaux. même s'ils étaient chargés d'une très forte ardeur et d'une grande implication existentielle. Donc Pontévia m'a ramené à d'autres nécessités. Et ce poème, je le regarde comme le premier point de ce que j'appelle la deuxième partie du livre. C'est la charnière. Et ensuite, de catastrophe en catastrophe, les choses ont été en s'approfondissant. Donc, ce livre a une structure parce qu'après la mort de Pontévia, j'ai perdu l'un de mes frères à l'âge de 33 ans, etc. Donc, si vous voulez, la vie ne nous laisse pas tout à fait le choix. Et il faut répondre sans avoir, encore une fois, à le choisir véritablement, de manière inattendue, à du réel, tout simplement, par des voix qui soient à la hauteur de la nécessité. Je regarde comme réussis ceux de mes poèmes dans lesquels j'ai le sentiment que quelque chose de ce qui était nécessaire a eu lieu. C'est à chaque lecteur de faire son chemin et c'est à chaque lecteur de voir ce qui lui parle, ce qui l'emporte ou ceux pour lesquels il se sent totalement inerte et incapable de la moindre réaction d'approbation ou de rejet, ce qui serait évidemment la pire des choses. Mais ce livre, donc, se poursuit. Enfin, au fond, dans toute cette diversité de moments, il a une très profonde unité que chacun logera là où il le trouvera bon. mais à mes yeux ce livre a une très profonde unité dans la totalité de ses moments et puisqu'il s'agissait d'essayer de ramasser en un seul volume un parcours, il fallait qu'il y ait une voie de sortie. Alors, j'ai rajouté une clausule qui n'appartenait pas aux deux premiers livres rassemblés que j'ai été prendre dans le troisième volume et il y a un petit couplet à la fin qui est intitulé Le Père parle dans lequel on relance l'aider une autre fois et on peut repartir au début mais il faut suivre le chemin pour en comprendre le sens. Cela, c'est la tâche du lecteur. Je dirais d'ailleurs que la préface à cet ouvrage de Richard Blain est éclairante, elle est très éclairante là-dessus. J'ai été élève comme toi de Pontévia, j'étais présent aussi à ses obsèques et il m'a beaucoup marqué et d'ailleurs je t'avais passé tous mes cours d'esthétique enfin des cours d'esthétique de Pontévia auxquels j'avais assisté et qui m'a également énormément marqué. Pontévia est quelqu'un qui a été notre maître, qui nous a en quelque sorte éclairé sur ce que c'était que l'activité d'un artiste avec ses exigences notamment de vérité et aussi d'ailleurs à travers la matérialité même des pratiques notamment dans son cas de la peinture pour lui. Donc je trouve que de ce point de vue effectivement il y a un tournant dans les années 80 qui se marque tout à fait dans ton écriture. Bon, ton écriture est toujours ardente mais en même temps elle a quelque chose de plus apaisé de moins révolté je dirais peut-être. Alors est-ce que tu pourrais justement peut-être en dire quelques mots ? Oui, je dirais que je n'ai plus 15 ans. C'est une mésaventure qui est arrivée à d'autres et dont évidemment les effets sont imprévisibles. On ne choisit pas à 15 ans d'être révolté et on ne choisit pas à 70 ans de regarder avec un sourire parfois un peu amusé ce qu'il a pu en être des chemins sur lesquels tout cela nous a entraînés. Ils ont été nombreux, vigoureux, parfois difficiles, coûteux, parfois exaltants et exaltés en tout cas. Mais enfin cela c'est la vie même et je serais malvenu soit d'avoir à m'en plaindre soit d'avoir à en regretter quelques points que ce soit car il y eut dans tout cela toujours une nécessité totale. Mon sentiment aujourd'hui est qu'en vérité on ne choisit pas grand-chose et que tout ce qui nous emporte a sa nécessité. Évidemment souvent d'une manière qui est très éloignée de l'idée que l'on s'en fait et c'est l'ironie de l'histoire. On imagine que l'on fait une chose on en fait une autre mais on le découvrira longtemps après et connaître ce qu'il en a été du parcours qui a été le nôtre c'est quelque chose qui ne nous sera donné comme disait Hegel que lorsque l'oiseau de Minerve prend son envol vous savez la chouette qui ne se lève qu'à la tombée du jour. Hegel disait la pensée comme la chouette de Minerve elle commence son travail lorsque le jour a achevé le sien. Eh bien la connaissance que l'on peut avoir de ce qu'a été une vie on ne peut l'avoir qu'en effet lorsque cette vie est passée ou à tout le moins qu'elle s'est suffisamment avancée pour qu'on puisse en découvrir des aspects qui ne nous apparaissaient pas dans le feu de l'action. Et c'est une chose d'ailleurs vertigineuse que de voir à quel point on a pu se méprendre touchant le sens de ce que l'on faisait quand bien même on le faisait avec une entièreté totale et une énergie à fendre l'âme et on serait mort très joyeusement la chanson à la bouche avec le sentiment d'aller à des nécessités absolument impossibles à refuser. Quelquefois un demi-siècle de là on regarde comme au fond n'avoir pas été si malheureuse le fait que plusieurs de nos certitudes finalement avaient moins de vérité qu'on ne le pensait mais il a fallu payer le prix de cet atterrissage un peu tardif. Alors on découvre notamment dans la période des poèmes à partir des années 90 l'importance de rencontres et notamment de rencontres de certains lieux et notamment de lieux méditerranéens que ce soit en Italie ou en Grèce mais aussi ailleurs est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots ? L'importance des lieux bien sûr les lieux ont la même importance que toutes les rencontres parce que ce sont des lieux qui sont liés aussi à la fois à une certaine histoire et à une certaine mythologie aussi. Oui plus le temps passe et plus la mythologie et l'histoire pour moi ont tendance à se confondre mais ce n'est pas cela qui principalement peut-être m'aura retenu dans ces différents moments émouvants ressentis devant un paysage même si évidemment ce paysage inclut et emporte avec lui la totalité de ce passé émouvant dont tu parles Dieu compris mais mythologie incluse mais c'est simplement la stupeur du fait de l'être là qui en général m'arrête et cela tu as dit souvent que cela s'était passé dans la Méditerranée la Grèce ou l'Italie pour des raisons toutes simples c'est qu'en effet j'ai beaucoup pratiqué l'Italie de longue date pendant des décennies je ne dirais pas que je suis passé partout mais pas loin et la Grèce c'est pareil la Sicile etc mais la puissance la puissance qu'appelle le poème c'est toujours quelque chose comme la stupéfaction d'un instant qui est associé à une lumière à la révélation inattendue de quelque chose d'absolument saisissant et à quoi il faut répondre la plume à la main le poème ne naît pas d'une décision il ne naît pas d'une déduction ou d'un raisonnement il naît d'une stupeur quelque chose vous arrête vous saisit absolument à quoi il est absolument nécessaire de répondre mais ce moment ne se calcule pas ne se prévoit pas ne s'imagine pas ces faits sont de tous les ordres ils peuvent procéder de l'histoire ils peuvent procéder de la géographie ils peuvent procéder d'une rencontre personnelle ils peuvent procéder d'un moment de trouble d'un événement d'existence quel qu'il soit le plus ténu le plus ténu comme le plus dramatique et je ne vois pas en vérité de circonstances ou de moments qui ne seraient pas en puissance à même d'emporter à ce point une attention qu'il faille lui répondre la plume à la main et ce n'est que cela un poème la tentative de faire face à quelque chose qui n'est pas du langage avec les seules ressources dont nous disposons et qui sont des ressources de langage le long chemin qui traverse ce livre ce n'est pas seulement un chemin formel puisqu'évidemment un poème est aussi cela une chose faite des formes choisies auxquelles on s'en remet au terme d'une délibération assumée et qui porte sur les conditions de possibilité formelles que l'on s'autorise ou que l'on s'interdit que l'on regarde comme fondée judicieuse appelée par la circonstance ou bien au contraire comme absolument impossible à soutenir pour autant que le poème est une oeuvre d'art il a à composer avec des nécessités formelles mais pour autant qu'il est appelé par quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre d'une formalité quelle qu'elle soit mais d'un simple sentiment d'existence il est emporté tout à fait au-delà de ces questions de mise en oeuvre stylistique ou lexicale ou disons qui relève de ce que Alderlin appelle la sphère du calculable et Alderlin parle de tout cela très bien il dit il y a deux il y a deux dimensions dans le poème il y a ce qui relève du calculable cela c'est ce qui relève de l'artiste et de sa responsabilité et il y a ce qui relève de l'incalculable et cela c'est l'existence qui nous emporte et avec laquelle il faut tenter de composer mais composer avec de l'incalculable cela signifie qu'en effet nous ne sommes pas le maître si bien que le poème est toujours aussi une surprise pour celui la même qui tient la plume et c'est l'une des raisons d'ailleurs pourquoi quant à moi je laisse refroidir tout cela le plus longtemps possible pour parvenir peut-être un jour à le regarder du dehors avec un oeil froid et au fond à regarder une chose que j'ai pu écrire comme je lirais un tiers parce que ce que l'on a écrit avec un grand feu lorsqu'on le relit parfois nous semble avoir manqué totalement sa cible et l'une des raisons pourquoi j'élimine beaucoup c'est le fait que je tiens à marquer ces déceptions de la relecture vous voyez tout ce qui s'est écrit n'a pas la même justesse ou ne tombe pas avec la qualité de justesse qu'il faut si bien que la responsabilité de l'auteur est de lui-même faire le tri entre ce qui vaut et ce qui ne vaut pas une bribe qui vaut vaut infiniment plus vous voyez qu'un long tissu continu de platitude et je me suis efforcé quant à moi de ne retenir que les quelques moments émouvants dans lesquels le feu a pris et où me semble-t-il des dizaines d'années après ça brûle encore le critère principal de l'élimination des parties sous straits est là est-ce que Bergogno a une expression merveilleuse il dit il faut que ça crépite sous les pylônes et c'est exactement ça il y a de l'électricité là-dedans ou pas c'est dans un texte qui s'appelle haute tension exactement et le problème de la poésie c'est cela s'il y a vraiment du courant à haute tension quand vous passez sous le pylône vous entendez tous ces espèces de petits cris qui vous agacent les oreilles et qui vous font changer de piste et la part de l'incalculable est essentielle évidemment mais il faut lui faire face la plume à la main c'est-à-dire que le calculable n'est pas rien en face et il ne faut pas avoir l'innocence de penser qu'on peut être simplement le réceptacle de la part non choisie puisqu'évidemment nous sommes un intermédiaire actif et nous avons une responsabilité de notre conduite en tant que cet intermédiaire actif donc pour que ça crépite il faut qu'il y ait deux termes qui permettent il faut qu'il y ait deux pôles pour que l'arc électrique fonctionne alors j'ai une dernière question à te poser à propos de tes poèmes à un moment donné tu racontes que quand tu faisais des voyages entre ton domicile et ton lieu de travail il y avait deux heures de trajet et tu t'es mis à utiliser un dictaphone et à écrire enfin à écrire non pas à écrire à dicter à dicter des poèmes donc qui ont été ainsi enregistrés oui absolument est-ce que tu pourrais nous en parler ça ça a été une expérience tout à fait imprévue mais très hautement nécessaire et que je regarde avoir été quelque chose d'absolument décisif parce que ça a modifié la teneur générale de ce que j'ai écrit je retrouvais la vocalité que celui qui travaille simplement la plume à la main dans le noir de sa bibliothèque a tendance à perdre c'est pas du tout la même chose que d'écrire et de parler alors les circonstances sont tout à fait amusantes c'est pour ça que je les rappelle il se trouve qu'après le concours le premier poste auquel j'ai été nommé comme professeur de philosophie c'était en Charente-Maritime dans un petit bled dont je ne connaissais même pas le nom qui s'appelait Jonzac c'était à environ deux heures de Bordeaux alors j'y allais en train je partais le matin à la pointe du jour c'était un train qui déposait des ouvriers vous voyez tout le long du chemin jusqu'à la Rochelle ou à Quimper je ne sais où et donc ça mettait deux heures pour aller de Bordeaux à Jonzac en arrivée à Jonzac le bistrot n'était même pas ouvert c'était une épreuve enfin physique et trois fois par semaine je passais mon temps dans le train je passais deux heures deux fois par jour et au bout de dix ans j'en avais vraiment marre parce que c'était une énorme perte de temps pour moi pour qui les heures favorables sont les heures du matin je travaille bien le matin et j'avais l'impression de gaspiller ma vie dans la pire des circonstances possibles puisque je gaspillais tout ce temps en échange de rien les choses se sont aggravées lorsque le hasard a fait que je doive habiter dans les Landes au milieu de la forêt là-bas donc vous voyez entre les Landes et la chante maritime alors il fallait deux heures de voiture pour arriver jusqu'à Bordeaux ou une heure de voiture jusqu'à Bordeaux puis deux heures pour aller donc deux fois par jour je passais quatre ou cinq heures par jour à perdre mon temps et au bout de quelques années quand même ça me devenait insupportable alors j'ai eu je ne sais pas par quel réflexe de survie connaissance de l'existence de trucs qu'on appelait à l'époque des dictaphones des petits machins miniaturisés on pouvait conduire d'une main et tout en conduisant parler dans son dans son petit magnétophone miniature et ma foi enregistrer de la poésie ou du texte j'ai fait ça pendant plusieurs mois avec un énorme effet de surprise lorsque j'ai tenté de saisir ces textes qui avaient été dictés c'était tout autre chose comme phrasé que ce que j'avais coutume d'écrire à ma table de travail et c'était un gain énorme de liberté retrouvée dans la parole de confiance faite à nouveau à la parole d'intérêt renouvelé pour l'oralité de l'énonciation et ces poèmes à mes yeux sont les meilleurs du livre ils s'appellent poèmes dictés pour cette simple raison qu'ils ont en effet été dictés et n'ont pas écrits et ils ont le ton qu'à mes yeux doit avoir le poème c'est-à-dire un ton d'une subjectivité absolue mais qui touche à une objectivité absolue une objectivité absolue de l'énonciation une subjectivité absolue de l'énonciation et une objectivité absolue du dit et cette conjonction là on peut l'attraper quand on parle quelquefois mais on ne peut pas l'attraper facilement la plume à la main si bien que pour moi ça a été un moment fondamental dans un autre rapport à l'écriture et ensuite dans les nouveaux poèmes que j'ai écrits parce qu'en fait ce qui m'a intéressé ce qui m'a intéressé le plus c'est de chercher des façons nouvelles de faire toujours une fois que j'avais l'impression d'avoir trouvé un truc intéressant bon c'était fait j'allais voir ailleurs chercher un peu plus loin s'il n'y avait pas une autre façon encore d'attaquer l'objet sur le motif et ce que j'ai appelé des poèmes de vers irréguliers centrés c'est-à-dire toute une partie du livre comporte des poèmes qui ne sont plus comme ceux du début j'allais employer un terme d'imprimerie taqué au fer à gauche c'est-à-dire autrefois dans une forme d'imprimerie il y avait un cadre dans lequel on bloquait la copie ça s'appelle le fer cette forme et quand on envoyait la copie contre le fer ça veut dire qu'on l'alignait à la marge contre le fer de la forme et ce vocabulaire est resté aujourd'hui on dit au fer à gauche ça veut dire on aligne sur la marge de gauche et bien les poèmes sont spontanément rangés au fer à gauche mais cette façon et ça ça vient de l'oralité je pense la façon nouvelle que j'ai essayé de mettre en oeuvre c'est l'inverse c'est-à-dire d'écrire des poèmes qui soient comme une sorte de de vis sans fin avec un axe vertical et un vers qui se balade relativement à cet axe sans prévenir avec des possibilités de coupe qui ne soient pas calculables qui donnent une liberté fabuleuse et vous pouvez avoir un vers qui a une syllabe et vous pouvez en avoir un qui a 20 syllabes donc ça introduit une irrégularité dans la courbe qui ajoute une liberté extraordinaire et à mes yeux une vie extraordinaire au poème ce sont des coupes musicales en définitive ça se fait à l'oreille effectivement donc c'est entièrement musical mais en même temps ça laisse une trace visible et j'ai appelé ça des poèmes de vers irréguliers puisqu'effectivement aucun n'a le même nombre de pieds que l'autre mais centré c'est-à-dire qu'ils ont un axe et qu'ils se déplacent relativement à cet axe comme pourrait le faire une sinusoïde mais avec des écarts les cerceaux du hula-hop n'ont pas toujours le même diamètre et le vers vit comme cela d'une façon tout à fait étonnante en tout cas dans les poèmes les plus réussis il y a un petit poème dédié à Montaigne par exemple qui est écrit comme ça et que j'aime beaucoup parce que l'effet de surprise il est extraordinaire c'est lié aussi à la présence de physique de certains emprunts faits à la langue même de Montaigne tu ne voudrais pas nous le lire par hasard non pas maintenant enfin je ne sais pas mais je ne suis pas un très bon lecteur on est un amateur de lecture mais c'est peut-être possible je ne sais pas mais sur le fond sur le fond l'idée l'idée est toujours la recherche de la vie la plus grande et tous les moyens sont bons si le feu prend tous les moyens sont bons si on ne lasse pas le lecteur et tout est autorisé dans la poésie sauf l'ennui un poème qui vous rase le livre vous tombe des mains la partie est perdue il faut maintenir le lecteur sur pied et qu'il tende l'oreille pour écouter ce qui va venir mais soi-même il faut se maintenir vivant aussi dans le poème ça on n'a pas le choix si tu veux poursuivre il faut que tu sois vivant à la syllabe suivante oui oui mais bien sûr bien sûr mais je comprends ce que tu veux dire si le poème reste vivant c'est donc peut-être que l'auteur l'est encore mais l'auteur n'est pas très important c'est le poème qui compte il faut se placer du bon point de vue le lecteur il y a un mot de Barth que j'aimais beaucoup qui dit ceci en dehors de ses livres un écrivain est un monsieur comme un autre et c'est mon sentiment profond enlever ses livres à un auteur il lui reste quoi ? rien du tout il est monsieur tout le monde qu'est-ce qu'il fait qui peut nous intéresser un instant précisément son livre si bien que ce qui compte c'est son livre et ce qui compte dans le poème c'est le poème vous voyez le sujet plus ou moins caché ou plus ou moins intermittent ou plus ou moins susceptible d'être imaginé derrière le poème c'est un comparse c'est un personnage secondaire ça n'a pas d'importance ce qui compte c'est le poème si bien que pour que le poème tienne il faut en effet qu'il conserve son pouvoir de surprise et c'est cela la vie d'un auteur que son poème vive qu'il puisse vivre sans lui et à ce moment-là le style c'est l'homme même et c'est à cette seule condition que l'auteur demeurera vivant voilà et le style c'est l'homme même c'est la formule de Buffon oui bien sûr autrement dit en écrivant dans l'oeuvre d'ailleurs quelle qu'elle soit quand une oeuvre est réussie c'est que le style a été trouvé en définitive a été trouvé je ne sais pas en tout cas le style apparaît mais c'est évident le style c'est l'homme même c'est une banalité de base c'est évident c'est ah oui mais c'est des grandes vérités les grandes vérités sont toutes des banalités il y a des oeuvres qui n'ont pas de style hélas oui mais je crains pour elles je crains pour elles enfin dans l'ordre de l'art dans l'ordre de l'art des oeuvres qui n'ont pas de style je n'en vois pas les deux cette idée serait antinomique mais dans l'ordre de la pensée c'est vrai c'est-à-dire par exemple il y a des philosophes un peu balourds un peu lourdeux un peu difficiles à manier ils ne sont pas très alertes donc certains sont même carrément rasoirs alors même que leur pensée est intéressante et mérite d'être poursuivie par de l'ennui qu'ils suscitent à la lecture mais cela n'est pas vrai dans la poésie un poème un poème qui ennuierait il aurait tout perdu d'un coup c'est un mauvais poème voilà à la limite que Kant ne soit pas un grand styliste toujours ce n'est pas très grave parce que la pensée de Kant mérite qu'on supporte quelques répétitions professorales un peu lourdes dont on aurait pu se dispenser mais ça ne peut pas être le cas dans un poème si le poème perd l'allégresse qui doit être la sienne il perd tout on laisse tomber ce qui ne vous emporte pas vous dégoûte il n'y a pas de termes intermédiaires un poème ne peut pas être moyen il vous emporte ou vous le laissez tomber il n'y a pas d'autres critères de la survie des oeuvres dans le temps que vous considériez la chose dans l'époque contemporaine ou dans la grande profondeur du temps et que lisons-nous dans la grande profondeur du temps ce qui nous maintient en éveil ce qui nous garde vivants ce qui nous parle à nouveau ce qui n'a pas fini de nous parler en vérité et qui ne peut pas finir de nous parler parce que précisément il y a de la réserve Dante on ne se lassera jamais de dire Dante ou Shakespeare Shakespeare n'a pas besoin de s'inquiéter trop ces oeuvres parlent parce qu'elles touchent et donc toute cette affaire toute cette affaire en réalité est tout à fait simple peu importe ce qui a été l'auteur des tragédies de Shakespeare ce qui compte ce sont les tragédies de Shakespeare et bien sûr cela vaut à chaque instant pour toutes les oeuvres je voudrais passer maintenant à ces actes du colloque qui a été consacré à l'oeuvre de Jean-Paul Michel le sous-titre en est qui t'est emprunté d'ailleurs la surprise de ce qui est ce qui est étant ici mis en italique donc pour toi ce qui est le réel est très important et comme tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs il s'agit dans l'écriture du poème de se trouver à la hauteur de cette rencontre avec ce qui est mais bien sûr ce qui est c'est la seule chose qui compte c'est ce à quoi nous avons affaire ce en quoi nous nous trouvons pris emportés devant quoi nous sommes a priori sans recours aucun n'était notre faculté de lui faire face par des voies d'imagination ou de parole c'est l'humain même un poème qui n'aurait pas comme unique interlocuteur en vérité le fait même de ce que quelque chose soit serait déjà un poème qui aurait beaucoup perdu en densité existentielle et emporté si l'on considère que l'existence n'est rien d'autre que l'impossibilité quasiment à prendre son parti de l'inintelligible absolu mais indiscutablement inintelligible de ce que quelque chose soit et nous dedans sans autre possibilité de lui faire face que de l'étonnement de la stupeur ou des voies diverses l'activité symbolique en général de tenter d'humaniser tout cela par des voies que l'on appellera d'art ou de parole ou de pensée ou toute espèce d'abracadabra humain de quelques variétés qu'il puisse être qu'est-ce que c'est que le fait humain comme tel c'est la tentative humaine de faire face à ce qui n'est pas de l'humain et indiscutablement le réel ce n'est pas de l'humain l'humain n'en est qu'une mince partie qui se débat avec des succès divers devant de l'inintelligible radical plus notre faculté d'imaginer c'est-à-dire de représenter de rendre intelligible quelque part du réel avance et plus le réel recule plus la profondeur de l'inconnu se déplace et plus en allant toujours davantage en avant on se retrouve toujours devant de l'insaisissable encore c'est l'expérience même de ce que c'est que d'être en tout cas que d'être un sujet symbolisant la part qui nous revient c'est la part de l'activité symbolique mais le réel c'est précisément ce qui n'est pas possible d'attraper avec des mots le mot de Lacan est vrai littéralement le réel c'est de l'impossible le réel commence là où le disciple finit et c'est devant cette part de l'indicible et de l'impossible que nous avons à faire face pour vivre pour survivre pour faire face à chaque instant avec les voix qui sont les nôtres quelles sont les voix du sujet symbolisant l'activité symbolique la parole sous toutes ses espèces vous voyez du pictogramme le plus archaïque et des archivistes à clous comme dit Dumézil en parlant de l'écriture cunéiforme jusqu'à nos abracatabra contemporains c'est le lieu dans lequel un espace est possible pour nous c'est celui d'une tentative d'élaboration humainement tenable de quelques fables qui sont opposables au moins partiellement avec quelques effets qui ne sont pas trop catastrophiques à la réalité de ce qui nous est absolument étranger et dont le feu car c'est un feu va nous détruire c'est une chose dont nous ne pouvons pas douter un seul instant donc emporter dans ce brasier que pouvons-nous bien faire si ce n'est nous agiter comme des démons et pousser quelques cris plus ou moins harmonieux plus ou moins convaincants avec plus ou moins de chance de faire que ce cri rencontre une oreille qui dit tiens il crie comme moi il a mal au même endroit il essaie d'y voir clair dans la même nuit que moi et ce n'est que cela le fait humain qu'on le prenne par le bout que l'on veut vous voyez les petites rationalisations sectorielles que sont tous les savoirs spécialisés ont la plus grande utilité pratique elles nous permettent de mettre un peu d'ordre dans les différents segments de la vie sur lesquels nous pouvons avoir quelques prises mais par-delà cette efficience de la technique de la science moi je ne méprise pas du tout la science pour moi un scientifique de pointe il est exactement dans la position d'un poète il est devant de l'inconnu et il essaie de lui donner figure c'est exactement la situation poétique alors le seul lieu où il y a une petite divergence c'est que lui il est tenu d'avoir des résultats pour qu'on ne le regarde pas pour un pur et simple agité du bocal qui prononce des énoncés sans conséquence mais la poésie est dispensée par grâce de la nécessité de produire des effets techniques immédiatement techniques mais néanmoins il faut bien qu'elle produise quelques effets sinon elle-même n'aurait aucun sens ne rimeraient à rien et serait parfaitement injustifiable aux yeux de gens sérieux or je maintiens que la poésie a des enjeux réels qu'elle est elle-même un lieu sérieux le lieu sérieux de quoi ? de la tentative humaine de donner consistance à ce que nous appelons l'humain pour le reste nous sommes emportés cela ne dépend pas de nous je vois très bien la grande différence qu'il y a entre la situation d'un technicien ou d'un praticien ou d'un opérateur qui veille à la qualité des résultats qu'il doit obtenir avec nécessité dans l'ordre de l'efficacité pratique et d'un autre côté un musicien ou un peintre ou un architecte transcendental ou un poète évidemment ils ne sont pas tenus à la même sorte de résultats mais néanmoins ils visent chacun un résultat qui n'est pas si dissemblable qu'il a l'air d'être et ce résultat c'est celui disons d'un monde soutenable d'un monde humainement habitable d'un monde possiblement imaginable et qu'est-ce que nous appelons le monde ? et bien la somme de ces entretissages de possibilités de l'humain rien d'autre la grande distinction à faire mais celle-là est une distinction qu'il faut faire radicalement c'est entre d'un côté le réel et d'un autre côté ce que nous appelons le monde et le monde ce n'est que le lieu d'une réponse humaine à du non-humain alors que le réel c'est du non-humain radical en tout du début à la fin si je puis dire et comme on est parfaitement incapable de lui imaginer et un début et une fin nous sommes totalement perdus devant ce qu'il en est de ce qui est c'est bien ce pourquoi nous sommes renvoyés aux seules possibilités qui sont les nôtres c'est-à-dire aux mondes humains dans lesquels nous pouvons au mieux nous proposer de tenter de faire face sans abandonner complètement la partie savoir précisément tenter d'imaginer des figures du possible humainement désirables et ce n'est que cela les fins que peut se proposer une pensée humaine ou un art humain lorsque je parle de fins que nous pouvons nous représenter comme désirables cela inclut la totalité des moyens de repousser tout ce qui nous paraît devoir l'être les peintures noires de Goya sont tout ce qu'on veut sauf une peinture sympathique mais néanmoins c'est une peinture habitée par la nécessité absolue de repousser le non-sens le plus loin possible le non-sens même du réel le beau n'est pas le joli le beau n'est pas l'agréable le sympathique le beau c'est ce qui a ce pouvoir de stupéfier de saisir d'arrêter d'immobiliser qui fait que lorsqu'il vous tombe dessus vous n'êtes plus libre de vos mouvements et quiconque a eu une expérience esthétique c'est qu'il est transi par l'expérience qu'il peut faire de l'horreur du beau de la beauté de l'horrible lorsqu'il s'agit d'elle ou de la beauté suavissime des beautés qui sont aux antipodes de l'horreur lesquels existent aussi et n'ont pas moins de prix pour les esprits rationalisants à petite et à courte échelle il est presque incompréhensible qu'après avoir peint les peintures noires Goya peigne des portraits ravissants de son petit-fils Picasso a fait la même expérience mais c'est bien naturel une chose est de s'affronter à la grande ténèbre et autre chose de câliner le petit enfant l'un n'a pas moins de nécessité que l'autre et un artiste digne de ce nom doit pouvoir changer d'étage selon que de besoin donc la poésie a toutes les libertés en même temps qu'elle a tous les devoirs et toutes les responsabilités qu'est-ce que c'est qu'un livre sans conséquences c'est un livre dont vous pouvez vous passer qu'est-ce que c'est qu'un livre nécessaire c'est un livre qui une fois qui vous a empoigné fait que vous n'êtes plus le même et c'est la seule chose que peut nous apporter un livre et donc la question du ce qui est c'est bien le seul juge devant lequel écrire puisse être déféré pour savoir à quoi l'on a affaire à des singeries à des palinodies à du temps perdu à des bavardages ou à des choses qui ont une importance essentielle celle-là même de ce que c'est que d'être de tenter de faire face à de l'inintelligible partout et qu'ont fait les hommes depuis qu'ils sont hommes je me suis toujours intéressé aux périodes les plus anciennes et j'ai l'impression que nous sommes tout à fait contemporains les magdaléniens c'est vraiment nous toutes leurs espèces les plus ardentes nous n'avons pas fait un centimètre de progrès relativement à eux et la peinture n'a pas fait le progrès depuis Lascaux elle fait la même chose toujours mais il faut être Picasso pour oser dire ça nos maîtres sont à Lascaux dit Picasso il sait de quoi il parle alors je veux en venir un petit peu au colloque bon le colloque c'est une c'est un témoignage de réception de ton oeuvre donc là tu vas en lisant les contributions au colloque tu découvres les regards que certaines personnes portent sur ton oeuvre bon alors je peux te poser une question générale là dessus sur ce que tu penses de ces regards mais je dois dire qu'il y a une contribution qui m'a particulièrement plu c'est celle d'Éric Desgarés qui est ici même mais peut-être parce que Éric Desgarés est un ami et qu'il te connaît bien et j'ai l'impression que ce qu'il dit de ton oeuvre me semble-t-il va profond oui merci merci à Éric le grand avantage le grand avantage de la communication d'Éric relativement à celle de tous les autres c'est qu'il n'est pas un universitaire c'est-à-dire qu'il parle il parle en ami de ce qu'il connaît à un autre plan que celui de l'appréhension universitaire mais le colloque c'est quand même principalement le lieu d'une réception universitaire et c'est de la réception universitaire qu'il faut parler même s'il est heureux que ce soit mêlé au milieu des professionnels de la parole normative un rhudmiman qui était là qui passait là au pas de course pour parler d'autre chose mais moi aussi j'aime beaucoup le texte d'Éric mais le colloque c'est autre chose c'est une expérience extrêmement intéressante d'ailleurs et c'est une expérience d'autant plus intéressante que comme toutes les expériences on ne sait rien donc on ne les a pas faites je n'aurais jamais imaginé ce qu'il pouvait en être de la multiplication des lectures de la même chose alors c'est de ça qu'il faut parler si on veut comprendre ce que c'est que le colloque il y a une trentaine d'intervenants parmi lesquels pas mal d'anglo-saxons mais pas seulement et à la lecture des interventions successives on voit qu'en vérité chacun a son prisme chacun a son biais chacun a sa zone d'intérêt son horizon propre et devant le texte il se déplace en déplaçant sa grille sur le fait du texte et en en tirant quelque chose qui en vérité parle au moins autant de lui que du texte mais qui parle du texte au moins autant qu'il parle de lui si bien que faisant cette expérience tout à fait étrange pour moi pour qui de manière un peu naïve je dois dire que je pensais que ce que j'écrivais avait un sens celui que j'avais donné à ce que j'avais écrit le fait de faire cette expérience tout à fait étonnante de voir que des tiers allaient pêcher là-dedans des trucs qui en réalité parlaient d'eux sans pour autant ne pas parler de ce qui était bien leur objet c'est-à-dire le texte même vous voyez a introduit une sorte de zone de jeu entre l'écriture et la lecture qui me paraît extrêmement intéressante en vérité et qui dit ce que c'est que la lecture et voyant en 30 contributions différentes chacune dit quelque chose d'autre il y a beaucoup de recoupements mais chacune dit quand même quelque chose d'autre que la précédente ou la suivante et je me suis dit les choses sont à peu près celles-ci il y a le texte et puis il y a un essai de recouvrement de cette donnée première le corpus des textes lisibles et cet essai de recouvrement s'opère bien à chaque fois avec une grille d'approche des angles de lecture des zones d'intérêt des polarisations distinctes si bien qu'en vérité une lecture c'est un recouvrement partiel un recouvrement partiel qui n'interdit pas une autre lecture qui va en multipliant les angles d'attaque finir par épuiser à peu près la matière et à la fin du colloque non pas que d'autres lectures ne soient pas possibles bien sûr que oui mais on a quand même attrapé pas mal de ce qui était en jeu dans la donnée de départ c'est-à-dire le texte et cet essai de recouvrement partiel il ne faut pas seulement l'entendre vous savez au sens de la superposition des triangles de la vieille géométrie on disait deux figures sont égales quand elles sont superposables c'est des souvenirs de géométrie de l'école primaire mais évidemment une lecture n'est pas exactement superposable à l'objet dont elles tentent de se saisir mais on peut entendre recouvrement en un autre sens plus puissant encore si l'on dit d'une lecture qu'elle est un essai de recouvrement d'un texte on peut entendre cela au sens du recouvrement d'une dette une dette de sens le lecteur essaie de recouvrer sa part essaie de recouvrer ce qui lui est dû puisque l'on a parlé et que l'on a dit quelque chose le lecteur veut son content de la chose qui lui était promise et s'emploie à aller la chercher en retrouver les éléments en composer les différentes ressources disponibles si bien que c'est une dette de sens en vérité dont il essaie de s'acquitter en essayant de ramener à ce qui était promis un peu de ce qui était ce qui lui était dû et mon sentiment est qu'une lecture vous voyez une lecture au sens le plus universitaire possible que ce soit c'est quelque chose comme ça on essaie d'aller chercher notre part la part qui nous était due dans ce que le texte promettait que l'on pourrait recouvrer pour autant qu'en effet nous entrerions suffisamment droit dans sa lecture et pour moi le colloque c'est cela c'est l'essai d'aller chercher sa part dans ce qui se proposait peut-être dans un certain désordre peut-être avec une vivacité superflue ou des obscurités inquiétantes mais en tout cas essayer d'aller chercher sa part dans ce qu'il était licite d'attendre ou en tout cas d'espérer pouvoir trouver dans la lecture et la multiplication des lectures est en elle-même un acte de lecture meilleur vous voyez que évidemment un seul angle qui n'attrape qu'un côté d'une chose et en fait ce qui m'a frappé dans ces lectures c'est que chacun des lecteurs y est profondément impliqué et cela je ne le regarde pas comme un malheur ou une faute mais comme une chance et comme un témoignage de ce qu'au moins ce texte parle à celui-là sous ce rapport et toi-même bien sûr ces communications tu les as écoutées d'abord mais ensuite tu les as lues et est-ce que tu as eu je dirais certaines surprises oui j'ai eu des surprises c'est-à-dire que certaines lectures ont eu une qualité que je n'aurais pas imaginé possible quand on écrit on a ce sentiment peut-être un peu bizarre et paradoxal puisqu'on imagine qu'au bout de l'acte de la lecture il y a l'attente d'un lecteur on a pourtant le sentiment quand on écrit qu'à part soi personne ne pourra entrer dans des trucs pareils moi ma surprise c'est quand c'est quand j'ai un lecteur c'est-à-dire que l'objet qui semble a priori présupposé à l'acte d'écrire savoir qu'on peut être lu est en vérité l'objet qui manque le plus fort toujours parce que la possibilité d'être lu pour ce pourquoi on a écrit il paraît un acte d'une telle improbabilité qu'il y a toujours quelque chose un peu extraordinaire lorsque vous avez le témoignage pourtant d'une véritable lecture par un tiers et l'expérience du colloque c'est un peu ça c'est-à-dire que de temps en temps on dresse l'oreille on se dit ah il a attrapé ça il a vu ça il a senti ça il a perçu cela et quand bien même on pensait que c'était presque une affaire entre soi et soi et la lecture c'est une surprise pour celui qui écrit je pense qu'un livre c'est une surprise pour celui qui lit mais pour l'auteur le fait d'être lu c'est un objet hautement surprenant parce que quel que soit le degré de qualité ou de profondeur du recouvrement dont nous parlions tout à l'heure le simple désir d'aller chercher sa part dans le texte c'est déjà quelque chose de merveilleux parce qu'on a un interlocuteur quelqu'un nous parle on parle à quelqu'un alors tout à l'heure par exemple j'ai eu la surprise absolument sidérante de rencontrer près de la porte une dame inconnue qui me dit monsieur j'ai découvert ce que vous écrivez en corrigeant votre livre je vous promets que cette personne m'était totalement inconnue je me demandais de quel livre elle parlait elle parlait des actes du colloque publié dans la collection Garnier-Flammarion cette dame est présente dans la salle elle a corrigé ça au Canada et elle nous a renvoyé la copie avec 574 corrections à faire c'est dire la qualité de sa lecture je puis vous dire qu'en entrant ce soir dans la librairie Mola je ne m'attendais pas à rencontrer la correctrice qui nous avait tellement tracassé il y a déjà deux ans et donc je puis vous dire que je lui tire mon chat chapeau une petite question encore est-ce que tu as eu indépendamment de cette surprise-là la surprise de découvrir des regards qui t'apportaient quelque chose de nouveau sur ton oeuvre oui précisément précisément dans le sens de ce que je disais tout à l'heure la grande surprise est de pouvoir être lu pourquoi parce que l'on avait imaginé que ce que l'on mettait en jeu dans un texte écrit c'était quelque chose qui avait une telle profondeur de retentissement en deçà et possiblement au-delà voyez qu'un tiers avait peu de chance de l'attraper vraiment de façon complète des expériences de lecture très finement conduites font la preuve que cela n'est pas vrai si ça a été écrit on pourra le lire je ne sais quand je ne sais qui je ne peux dire combien de temps il faudra combien de croisements de lecture il faudra mais il est certain que lorsque nous lisons nous lisons bien ce qui a été écrit par-delà toutes les objections et la relativisation que l'on peut faire je suis sûr que lisant Nietzsche je lis Nietzsche lisant Rimbaud je lis Rimbaud lisant Hopkins je lis Hopkins cette certitude tient à quoi ? à un certain type de rapport d'une complexité à l'autre et à la sorte d'écho qu'on obtient régulièrement quand on répète l'exercice on ne se trompe pas toujours puisqu'en fait ce sont les mêmes choses qui sonnent toujours une autre fois quand par la bonne voie d'attaque on va aux mêmes endroits le texte répond il est là il n'est pas insaisissable et ça c'est vraiment un effet de surprise alors pour les effets de lecture que des tiers peuvent apporter et que l'on n'aurait pas imaginé oui j'en ai eu plusieurs et je pense qu'ils sont fondés c'est-à-dire que je pense que le lecteur extérieur qu'il y a une légitimité du point de vue de l'autre vous voyez dans la lecture c'est-à-dire l'auteur n'est pas du tout le maître de son propos très loin de là je pense que dès lors que le livre est publié il appartient au lecteur profondément et d'ailleurs comment pourrait-il en aller autrement vous voyez ce que c'est qu'un livre ça rebondit dans des temps incalculables selon des modalités imprévisibles si chaque époque trouve à lui prendre quelque chose c'est bien que quelque chose lui parle à chaque époque et selon des modalités qui ne sont pas toujours identiques donc toute cette variabilité de la réception elle appartient par principe au fait même de toute lecture et donc elle est le destin de toute écriture donc il y a une légitimité au point de vue du tiers c'est une évidence que le lecteur fait la moitié du travail un livre qui aurait seulement été écrit et qui serait en train de moisir dans la poussière du dernier rayon d'une bibliothèque dans laquelle personne n'entre ce serait un livre qui serait mort donc ce qui donne à un livre sa qualité de livre c'est un lecteur donc le lecteur le lecteur est fondé à faire du livre sa chose en vérité le livre est pour lui qu'il en fasse ce qu'il peut et il aura ce qu'il mérite en fonction de la qualité d'attaque qui aurait été la sienne et de son aptitude à s'en saisir pour en faire à son tour quelque chose qu'attendons-nous d'un livre qui soit pour nous un point d'appui possible rien d'autre mais c'est beaucoup un point d'appui dans un lieu où il n'y a aucune possibilité d'appui les livres font partie de cet échafaudage de ressources de ressources humaines sans lesquelles nous serions infiniment plus malheureux que nous ne sommes et en vérité infiniment moins bien ce que nous pouvions être la preuve de grands livres existent et nous en faisons notre pâture toujours et donc rien n'est perdu non plus dans un univers qui n'a pas de sens il est possible de faire advenir du sens dans le champ des espaces humains dans lesquels il est possible de lire et d'écrire alors je voudrais en venir au troisième livre qui est la publication de ta correspondance avec Pierre Bergogneau alors il se trouve que j'apprécie beaucoup Pierre Bergogneau son oeuvre et donc j'étais très très curieux de lire votre correspondance et j'ai eu une première surprise naïve en définitive je me suis aperçu que mais d'un autre côté c'est tout à fait normal que vos lettres sont relativement espacées vous n'êtes pas dans une correspondance je dirais permanente donc c'est normal c'est normal que au fond ce soit certaines circonstances qui vous amènent à vous adresser à l'autre bon etc bon cela dit votre rencontre en classe terminale au lycée de Brive a été marquante pour tous les deux bon et ça on peut le comprendre on peut le comprendre bon en vous connaissant tous les deux disons bon maintenant vos oeuvres sont aussi bien différentes et vos tempéraments aussi sont différents alors je ne sais je voudrais peut-être que tu nous dises ce que tu as apporté la publication de cette correspondance volontiers pour comprendre la publication de cette correspondance il faut dire deux mots des circonstances de la naissance de ce livre il se trouve que la revue Europe revue que ceux d'entre vous qui s'intéressent un peu aux revues littéraires connaissent vieille revue fondée en 1923 par Romain Roland qui a survécu à travers des épisodes divers une vieille revue qui vit toujours et qui ma foi en pleine santé intellectuelle pas financière mais l'entreprise est assez incertaine de son devenir économique mais en revanche sa qualité n'a pas baissé au contraire et donc il se trouve que la revue Europe je crois que c'était peut-être des bêtises en 2016 il me semble en mai 2016 avait décidé de publier deux dossiers c'est une revue qui fait des numéros monographiques consacrés à un auteur ou deux et de longue date ils avaient le projet de faire un dossier sur Bergoudou et un dossier sur moi et moi j'avais laissé traîner ça ça faisait trois ans que c'était un état de pure virtualité et puis un jour ils ont commencé à me dire il faudrait peut-être qu'on avance un peu il a été décidé de publier ce numéro en mai 2016 s'il y avait un dossier sur moi Bergoudou devait y contribuer et réciproquement donc ces dossiers se sont se sont faits se sont élaborés une fois que ça a été prêt ils ont décidé de les publier ensemble et donc ces dossiers se parlaient non seulement il y avait des croisements dans les contributeurs d'un groupe à l'autre mais l'idée nous est venue l'idée nous est venue de faire une charnière entre ces deux dossiers ils sont tous les deux substantiels et intéressants et vraiment il valait la peine d'être publiés pour eux-mêmes sans sans autre enjeu et l'idée nous est venue puisque nous étions là tous les deux et que nous nous parlions quand même pas mal c'est de donner une année de correspondance qui aurait servi de charnière pour passer d'un dossier à l'autre et je crois que c'était l'année 2012 de mémoire il se trouve que c'est une année où nous ferraillons pas mal à propos de Holderlin et autres sujets circonvoisins et il y a des lettres qui ont une certaine tonicité intellectuelle et amicale et c'était une partie assez vivante en fait dans la revue à ce point vivante que c'est presque que ce qui a été le plus lu c'est à dire que chacun des dossiers comportant des articles de professionnels de l'écriture tout ça c'était des analyses et des gloses diverses et variées fort intéressantes et fondées mais enfin ça avait le ton disons d'un compte rendu académique pas la correspondance donc le lecteur feuilletait regardait un petit peu ce qu'était la matière de l'article et puis il passait à la suite et la correspondance a été lue pourquoi ? parce qu'elle avait un ton tout à fait inattendu dans une série de textes académiques c'était pas des échanges académiques et en fait c'est 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 le succès entre guillemets rencontré par la correspondance dans ce numéro qui a fait que beaucoup de gens nous ont dit on aimerait bien en lire d'autres de ces lettres parce qu'il est vrai que cette année 2012 était bien choisie parce qu'il est une année assez dense dans laquelle il y avait pas mal d'échanges et par exemple ça m'a valu une lettre magnifique de Philippe Jacoté qui m'a envoyé une lettre de quatre pages Philippe Jacoté c'est pas un bavard Bonnefoy qui le connaissait bien m'a dit vous connaissez Jacoté il est bref dans les loges quand il apprécie beaucoup votre livre il vous dit entièrement d'accord point et à la suite de ce numéro j'ai reçu une lettre de quatre pages de Philippe Jacoté me disant j'ai le même besoin de Holderlin que vous il avait été accroché par notre notre polémique à propos de Holderlin c'est un exemple mais beaucoup d'autres lecteurs dressaient l'oreille avec ces lettres et on s'est dit bon pourquoi pas en rassemblée on va publier ce qu'on trouve parce qu'il y a autant de désordre chez moi qu'il y a d'ordre chez Pierre mais c'est des montagnes de papier qu'il aurait fallu remuer chez lui et chez moi pour essayer de trouver une correspondance à peu près suivie et complète donc on s'est entendu sur le fait qu'on allait mettre dans le paquet ce qu'on trouve ça supposait de l'irrégularité dans le temps et de toute façon notre correspondance elle est irrégulière on se parle toutes les fois quand on en a besoin mais on passe pas notre temps à s'écrire quand on n'a rien de particulier à se dire et le bon sans trop chercher on a trouvé je crois qu'il y a à peu près 200 pages de lettres qui vont de 81 à 2017 il me semble et donc il y a des moments dans lesquels il y a des trous parce qu'on n'a pas ouvert les bonnes boîtes d'archives donc il y a des périodes où il n'y a pas d'échange il y en a d'autres au contraire il y en a beaucoup voilà la raison de l'irrégularité du tissu depuis que le livre est paru j'ai retrouvé une dizaine de lettres par exemple sans les chercher en cherchant autre chose donc le et il y en a comme ça certainement peut-être 100 ou 200 de plus mais le donc ce livre s'est fait comme ça et il nous a semblé naturel lorsque ces textes étaient rassemblés de les donner chez Verdier parce que c'est une sorte de de notule au journal de Bergogneau vous voyez c'est dans mon esprit c'est un petit complément c'est un petit complément au journal de Bergogneau c'est un chef d'oeuvre oui voilà le journal a sa tenue et puis ça bon c'est un petit compartiment c'est un diverticule de la vie privée quoi et mais il se trouve que il se trouve que comme c'est assez c'est assez varié dans les objets abordés il y a une grande différence de ton d'une lettre à l'autre et finalement beaucoup d'imprévus vous voyez les gens ont lu ça avec beaucoup de plaisir et en règle générale ces lettres n'ont pas ennuyé voilà c'est ce qui est une grande qualité tout est bon sauf l'ennuyeux c'est la règle principale donc donc ces lettres en fait ont amusé ou ont intéressé tous ceux qui les ont lues et à mon avis elles sont vivantes elles sont vraies on y voit les choses comme elles sont c'est à dire l'amitié principalement c'est à dire que la teneur principale de ce livre c'est l'amitié c'est l'amitié au sens fort du terme c'est à dire que par-delà nos désaccords nos désaccords fondent comme neige au soleil quand on est ensemble vous voyez l'amitié l'amitié n'a rien de rationnel ça ne se choisit pas on ne décide pas d'être ami de quelqu'un vous voyez vous pouvez décider tout ce que vous voulez mais c'est pas pour ça que l'autre est votre ami donc l'amitié ça fait partie de ces merveilles réelles vous voyez qui ont lieu toutes seules sans calcul sans formalité qui n'ont besoin d'aucune précaution et qui pour cette raison sont capables d'endurer les plus grands écarts les plus grandes distorsions dans les points de vue les échanges les opinions tout ce que l'on veut nous sommes d'accord sur rien c'est pas grave au contraire ça met du bois dans le feu pour que ça brûle le désaccord est un des moments heureux dans l'amitié parce que ça permet de vérifier l'amitié bien écoute merci pour toutes ces remarques extrêmement précises et intéressantes merci merci Sous-titrage ST' 501